bon matin comme vous avez pu le voir aujourd'hui c'est vous qui décidez de ma journée il y a deux jours sur tik tok j'ai annoncé à ma communauté que justement je faisais une vidéo où je voulais que mes abonnés décident de ma journée et donc hier ça s'est transposé sur instagram j'ai fait des quiz des polls des questionnaires vote oui c'est ça j'ai fait voter les gens entre plusieurs options pour certaines activités de ma journée et on commence en force avec un workout et j'avais donné l'option de faire un workout à l'intérieur ou à l'extérieur et c'est l'extérieur qui a remporté je me suis dit ben quelle belle occasion pour moi de recommencer à courir c'est ce matin que je me remets à la course la gang ça va être tough je m'attends ce que ce soit pénible mais il fait beau pour cette première activité mais ça va sans oublier bien évidemment le spf parce que le soleil a commencé à ressortir à montréal je m'en plains pas ou que non mais il faut se protéger c'est parti on est au début ça va bien on se reparle dans genre 10 minutes tel que prédil c'est tough il manque quelque chose je pense que c'est l'or dans la douche parce que j'ai smell comme ça quelqu'un qui vient d'aller courir puis qui a trouvé ça vraiment difficile feels good to be back to life comme vous pouvez le voir là ma peau c'est ainsi it's not going well it's really not going well je sais pas ce qu'il se passe parce que normalement quand le soleil il sort ma peau s'améliore c'est allumé mais là c'est pas le cas c'est vraiment pas le cas je ne sais pas ce qui se passe 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 maintenant que j'ai mon café ma journée peut enfin commencer j'ai fait voter les gens à savoir qu'est-ce que je faisais avec mes cheveux Et ce qui a remporté, c'est que je devais les coiffer. Fait que j'en ai pour à peu près 45 minutes. Je pourrais prendre la voie facile, puis les sécher, puis les friser avec un fer plat, mais non. Aujourd'hui, je relève le défi de me faire un blowout. Je suis encore en train de peaufiner ma technique, donc on va faire ça ensemble. It should be fun! Ça se peut que je pogne les nerfs, parce que... Parce que... En fait, je suis vraiment contente d'avoir vloggué la journée où je suis allée me faire couper les cheveux et coiffer les cheveux, parce que, ben, ça m'a permis d'avoir du footage auquel je peux me référer pour la technique de blowout. Parce qu'honnêtement, c'était magnifique, mais ô combien difficile! Voici ce avec quoi je travaille. Une brosse ronde, un sessoir. Ce sont mes armes pour aujourd'hui. J'ai vraiment l'impression que je vais avoir un nip-slip d'ici la fin de la vidéo. Je m'en excuse. On y va! C'est parti, mon kiki! Ok! Oui, ça donne quoi? Et là là! C'est vraiment pas aussi beau que ce que ça l'a déjà été, mais regarde l'effort était là, fait qu'une heure plus tard, c'est l'heure de dîner. Fait que finalement j'ai décidé de me clipper les couettes de même pour qu'ils soient un petit peu plus frisés. Bon appétit. Prochain étape pour me préparer, c'est de m'habiller parce que j'ai pas besoin de me maquiller aujourd'hui. Les gens ont décidé ainsi, donc je me maquille pas, mais faut quand même que je m'habille, je peux pas... pas sortir demain. Et quel parfum! Ah j'aurais dû faire choisir les gens! Merde! J'aurais dû faire choisir. J'ai mal planifié mon affaire. Eh ben, on va y aller avec quelque chose de frais. Ça m'inspire. ici. À quel point c'est plus joli? Ok. La prochaine étape, c'est d'aller travailler. Puis, suite au sondage, ben, je suis obligée d'aller travailler dans un café. Fait que... On paque les petits pis on s'en va au café. Wouhou! Là, je suis en direction vers le café. Et, suite au sondage, ben, j'ai pas le choix de prendre un café. Je suis un peu triste, j'aurais aimé ça prendre un matcha. Mais les gens ont décidé autrement. Et donc, je vais prendre un café, mais glacée. Grosse journée, tu sais! Grosse journée, gros! Ça reste quand même mes journées préférées. Des journées comme ça où je travaille sur des projets, où je vais dans un café. J'ai du plaisir. Je veux dire, I'm living my best life. It's amazing. J'ai pas été full productive au café. J'étais, genre, facilement distraite. J'ai recevait des messages sur mon ciel, je répondais, je faisais autre chose, je faisais du montage. Pis la vidéo que je suis en train de monter en ce moment, je suis comme dans une impasse où, genre, j'ai des clips pis je sais pas trop comment les ordonner, les organiser. Fait que, ça fait en sorte que c'est vraiment plus long que ce que j'avais prévu. Pis je veux la sortir dans deux jours. Fait qu'il va falloir que je m'y mette aujourd'hui et demain. Mais demain, j'ai une journée assez chargée. Fait qu'en tout cas, ça va être un gros blitz de montage. Mais, regarde, it's what it is! Unboxing! Je me suis changée parce que j'ai chillé un peu dehors pis là, il faisait extrêmement chaud, fait que je me suis mis en maillot. Mais là, je me suis couvert un petit peu. Fait que, on déballe le tout ensemble. C'est un colis de Caudalie, parce qu'en fait, j'ai reçu deux colis. Et là, je vous ai fait voter et vous avez voté pour le colis numéro 2, qui est celui-ci. Moi et la délicatesse, là, c'est pas... Ok! Prise 2. Pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, la plupart des gens, je pense, ne le savent pas parce que je... Je ne l'ai jamais mentionné à proprement dit, mais je fais partie de la crue Caudalie pour la deuxième année. Fait qu'en fait, c'est une gang de créateurs de contenu qui reçoivent les produits Caudalie quand il y a des lancements, quand il y a des nouveautés. Et ça tombe parfaitement bien parce que je suis une fan de Caudalie. Genre, mon skincare est principalement composé de Caudalie et ce sont les produits que j'utilise quotidiennement parce que ma peau les adore. Et donc, là, j'avais besoin d'un petit restock. Fait qu'ils m'ont envoyé des trucs. Pis ils m'ont envoyé aussi le nouveau soin pour les yeux, qui fait partie de la gamme Vino Perfect, si je ne me trompe pas. Et c'est, je pense, ma gamme préférée parmi toutes les gammes de soins qu'ils ont. Parce que ça repulpe la peau, c'est vigorifiant, c'est éclaircissant, ça fait un beau teint lumineux. Bref, I love it so much. Fait que là, ils ont sorti un nouveau soin pour les yeux. Hold on. J'ai parlé trop vite! J'ai parlé trop vite! J'ai pas encore reçu le soin pour les yeux, mais je sais qu'il s'en vient dans la poste parce que... Parce que j'ai reçu un courrier aujourd'hui. Bon, ok. Fait que ça, c'est une son que mes produits de restock. Ah! J'ai parlé trop vite! Mais regarde, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce sauf quoi j'ai restock. Donc, on a ici le sérum hyaluronique SOS. Donc, ça, c'est parfait. Quand ma peau est incroyablement déshydratée, c'est cette gamme-là que j'utilise. Ils ont aussi un masque que j'adore! Et donc, ça ici, c'est le sérum. Que j'avais en petit format pis que j'ai adoré. Fait que là, je l'ai demandé en plus gros format. Il est question de pouvoir fournir ma peau comme elle en a besoin. Ensuite, il y a le masque de la même gamme, qui est la gamme Vino Source Hydra. Je sais pas comment le... J'ai comme switché du français à l'anglais, mais... Vino Source Hydra. Et puis, ça, c'est un masque crème hydrateur que tu peux mettre soit en fine couche, un peu comme une crème hydratante où tu fais vraiment, là, un soin à un masque, pis t'enlèves l'excédent. Moi, j'aime bien le mettre le soir, quand justement ma peau est méga déshydratée, pis je le mets comme une crème de nuit, pis je le serrage pendant la nuit, pis le lendemain matin. Wow! Que c'est beau! Encore une fois, dans la même gamme, la gelée d'eau aux raisins. Fait que c'est comme une crème hydratante, mais avec une texture un petit peu plus gelée que crème. Et donc, c'est super apaisant, super rafraîchissant, super hydratant. Fait que celle-là, je l'avais déjà essayée, mais il m'en restait plus beaucoup. Donc, oui, stop! Il y a cette huile de nuit, là, que je n'ai jamais encore essayée, mais qui fait partie de cette gamme-là. Et donc, j'étais très curieuse de l'essayer, j'avais vu des beaux feedbacks. Fait que j'ai vraiment hâte de, genre, me mettre ça dans la face, me passer la gouacha pour mon soin du soir. C'est un overnight recovery oil. Fait qu'encore une fois, j'ose imaginer que c'est quand la peau a un besoin extrême d'hydratation. Ça sent rien, ça sent pas grand. J'ai très hâte. Et finalement, c'est le désodorisant comme ça, naturel, que j'ai vu passer sur les médias sociaux. Ah! Puis en fait, récemment, j'ai fait le switch de l'antisudorifique au désodorisant parce que, ben, je pense que c'est sans surprise que je vous annonce que les antisudorifiques, c'est pas vraiment bon pour le corps humain. Parce que ça bloque, en fait, les parts de peau par lesquelles t'es censé évacuer la sueur. Et donc, y'a comme une accumulation des toxines, bref, vraiment pas bon. Fait que si vous utilisez de l'antisudorifique, je vous conseille fortement de changer pour un désodorisant. Et préférablement sans aluminium parce que l'aluminium fait un peu un écran, là, qui vient comme obstruer les parts, pis qui est absorbé aussi par la peau pis c'est pas super bon. Fait que, bref, j'ai fait le switch pour un déodorant sans aluminium, mais je voulais vraiment essayer celui de Caudalie. Pis, encore une fois, celui-là, j'ai entendu des bons reviews. Là, faut que j'enlève la petite pellicule. Ça se présente comme ça. Comme ça. Pis, je pense que je vais l'essayer demain. Pis là, ça tombe bien parce qu'il y a un autre show dans les prochains jours. Fait qu'on va voir si ça a marché. Ça va être un vrai de vrai test. Fait que voilà! C'était ça. Je vous ai induit en erreur. Je suis navrée. Mais regarde, peut-être que je vais attendre le prochain colis. Pis je vais l'ouvrir spécialement pour vous, vu que je vous ai fait de faux espoirs, là. Là, j'ai une amie à la maison. Pis on va faire un petit taste test de Chip. C'est tellement random. Cette vidéo est beaucoup plus random que ce que je pensais. Moi, j'ai dans ma tête. J'étais sûre que c'était full planifié. Finalement, ça lit pas tant que ça. Fait qu'on va faire un petit taste test de Chip qu'on va filmer, par exemple, pour TikTok. Exclusivité TikTok. Alors, je vous invite à vous rendre sur TikTok pour voir le taste test. Pis, ouais, c'est ça. Je suis poche, hein? Mais regarde, faut bien que je me plug mes plateformes un peu partout, hein? C'est l'heure de cuisiner parce que les gens ont voté pour un home-cook mirror. J'aurais bien aimé commander, mais regarde. C'est pas mal que je choisi. Fait qu'on cuisine. Mais là, la question, c'est de savoir, OK, qu'est-ce que je cuisine? Fait que j'ai fait un autre sondage. Et les options étaient soit un genre de bol de poulet ou du riz au poulet. Et ce qu'il l'a emporté, allons voir. Le bol au poulet. Le bol au poulet, mesdames et messieurs. Le bol au poulet, mesdames et messieurs. Bon appétit Fait qu'on s'en va à la crèmerie Quand il fait genre 15 Oh il fait 18 On aurait dû aller hier On aurait dû aller hier mais c'est pas grave parce que C'est mérité C'était avant la dernière de ta fête de neige De quoi la dernière il n'y en aura pas C'est terminé Ben mercredi Il y en a 4 Les sondages disent C'est quoi les options J'ai pas voté, attends attends J'ai pas voté les sorbettes C'est probablement ce que j'aurais voté Mais c'est ce que j'aime le plus Mais crème glacée ça donne soif C'est tellement bon de la crème glacée Mais du sorbet tu peux en acheter à l'épicerie Tu comprends tu Ben crème glacée aussi C'est pas pareil Ça pour dire que les sondages disent C'est du sorbet On a voté Et on refait les ongles mauves Parce que clairement c'est ça qui a gagné J'ai une main de tête Qu'on s'apprête à faire un movie night J'ai une main de tête Because the people of instagram said so Et ils ont voté pour film d'animation Wouhou Are we happy? Je voulais pas écouter de la science fiction Ok, movie night Let's roll Non mais faut que je te dise Est ce qu'ils ont choisi? On écoute Luca? J'suis dorme On écoute Tu prépare Luca ou Kimpache? C'est dans le coup fucking Luca Luca On écoute Luca Ou pas la ear Luca Ok Et donc voilà C'est comme ça que se conclut la vidéo d'aujourd'hui Je voulais pas vraiment faire de outro hier soir Pis je me suis dit que ça allait être mieux de vous faire ça maintenant À la belle lumière du jour J'ai eu beaucoup de plaisir à filmer ça hier C'était très le fun Pis les gens ont participé en un plus grand nombre que ce que j'aurais espéré Fait que je suis bien contente D'ailleurs, si ça vous tente de faire partie de la prochaine journée Ou vous décidez de ce que je fais de celle-ci Ben je vous invite à vous rendre sur mon compte Instagram Il est en bas, il est à la fin, il est ici Et ça va vous permettre aussi de me suivre au quotidien Parce que je poste des stories presque tous les jours Du même, ça sonne un peu lame Mais bon, hein? Regarde, donc sur ces sages paroles Je vous remercie d'être là D'abord et avant tout Je vous remercie d'avoir visionné Et je vous souhaite une bonne journée